Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau Lundi d'ERES qui est consacré à la littérature jeunesse avec Patrick Bensoussan qui va présenter ses deux livres qui viennent de paraître donc les livres et les enfants d'abord et ma bibliothèque idéale pour les tout-petits et Dominique Rathaud qui est aussi un auteur ERES de longue date et qui est présidente de l'agence Quand les livres relient voilà je vois des personnes qu'on connaît chez ERES donc je vous laisse on y va ? bon alors je démarre bonjour à toutes et à tous d'abord je vous prie d'excuser ma voix qui est un petit peu grave parce que j'ai un gros rhume depuis ce matin qui m'a assaillie donc je suis désolée si c'est pas très agréable à entendre alors comme le disait Marie-Françoise je suis actuellement présidente de l'agence Quand les livres relient donc cette agence elle met les albums au coeur de ses rencontres et de son travail et on travaille à réfléchir sur les lectures partagées d'albums avec des très très petits enfants je vous engage à aller voir le site de l'agence Quand les livres relient et là vous aurez vraiment tous les renseignements qui vous seraient nécessaires pour nous situer un peu et situer le travail qu'on essaie de mener moi je m'intéresse aux albums aux tout petits à leurs parents aux lectures partagées à ce que veulent dire lire, parler mais aussi écrire, dessiner, conter et puis tant d'autres choses encore qui sont liées à la littérature, à la création artistique à la rencontre autour des albums dès la naissance et jusqu'à la fin de la vie Alors je suis ravie d'être là avec vous ce soir dans ce cadre des lundis d'ERES je trouve ça bien intéressant qu'il y ait ce genre de rencontres et puis j'adresse un grand merci à Marie-Françoise à Cripsper et à toute l'équipe d'ERES je lui disais tout à l'heure combien c'est précieux d'avoir encore une maison de sciences humaines indépendante qui défend des idées particulières je remercie aussi bien sûr Patrick Bensoussan de m'avoir proposé d'animer cette rencontre qui va être donc consacrée aux deux livres qu'il vient de publier que Marie-Françoise a cités et que vous voyez en photo à côté d'elle donc Les livres et les enfants d'abord et Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits alors cette rencontre dure environ une heure aujourd'hui je vais animer la rencontre avec cette perspective en tous les cas c'est ce à quoi je vais m'astreindre alors d'une part de permettre à celles et ceux qui ont déjà lu ces livres de questionner, de rebondir, d'interroger, de commenter afin de permettre à Patrick de développer ou de préciser certains points abordés dans ses ouvrages et puis l'autre but, je vous le dis très clairement c'est de donner envie aux personnes qui ne les ont pas encore lues de les lire bien vite et puis d'en faire leur propre lecture et d'en tirer leurs propres questions et enseignements alors je veux préciser que Patrick et moi on se connaît depuis longtemps particulièrement parce que nous avons co-animé ensemble en Aquitaine et plus précisément dans le département de l'Oté-Garonne durant quatre ans, au rythme d'une rencontre par trimestre un temps d'échange et de réflexion partagé avec des professionnels du livre et des professionnels de la petite enfance qui menaient sur ce département des projets de rencontre autour des albums alors très souvent avec des tout-petits et des familles mais pas seulement et puis il y a bien sûr l'aventure de Spiral à laquelle j'ai le grand honneur de participer depuis sa création voilà pourquoi on se connaît on n'est pas toujours d'accord sur les façons d'exprimer les choses parce que nous avons chacun notre caractère on a chacun notre histoire, chacun notre rapport au monde et j'ai envie de dire que c'est tant mieux aujourd'hui ma position c'est celle d'animatrice donc je vais donc faire en sorte que vous toutes et tous puissiez intervenir au maximum et peut-être je vais commencer par demander à Patrick Patrick, peut-être pour commencer et en lien avec ces deux ouvrages comment voudrais-tu te présenter aujourd'hui ? Je serais incapable de me présenter en lien avec ces deux ouvrages parce que les ouvrages ne témoignent pas de ce que je suis ni de là d'où je viens je me souviens il y a le seul psychiatre comorien de Marseille qui s'appelle Saïd Ibrahim qui raconte tout le temps quand on lui demande de se présenter il dit que les choses primordiales dans toute présentation c'est de donner son nom son nom patrimonial c'est-à-dire le nom de ses parents de dire d'où l'on vient et de dire à quelle tribu on se rattache et que ça c'est un mode de présentation alors moi je vais me présenter à ma façon à moi mais très rapide un jour un père et une mère juive sont sur un bateau avec leur fils soudain le fils tombe à l'eau et il coule à pic et du coup les parents sont là mon Dieu mon Dieu mais rendez-nous notre fils s'il vous plaît ils l'implorent ils font toutes leurs prières etc et miracle le rejeton ressort de l'eau et réussit à remonter sur la barque alors le père est là et il dit merci mon Dieu merci pour ta miséricorde merci et la mère dit oh dis donc Dieu le petit quand il est tombé à l'eau il n'avait pas une casquette donc voilà ça c'est une façon de se présenter c'est-à-dire que la question des histoires et de la narration est sûrement quelque chose de particulièrement important et prenant dans ma vie et vous voyez les attaches à la fois culturelles et culturelles qui sont évoquées là immanquablement je fais un salut assuré à Daniel Rapoport qui nous écoute et nous regarde et que je suis dans une émotion et dans une intense affection à son égard donc cette histoire était aussi pour elle alors bien c'est bien parce qu'on est tout de suite dans le vif du sujet la narration ce qui est important pour nous dans la vie la question des passions aussi ma première question concerne ce titre de ce livre-là que tu as appelé les livres et les enfants d'abord et moi forcément ça m'a évoqué une phrase courante les femmes et les enfants d'abord et c'est une phrase qu'on exprime à un moment donné à l'occasion d'une catastrophe d'un danger et ça évoque particulièrement pour moi un naufrage alors est-ce que ce livre est un cri d'alarme ? et à qui s'adresse-t-il ? vous m'entendiez plus ? oui oui bien sûr c'était en lien direct avec cet appel sauver les femmes et les enfants ce cri qui est à la fois un cri de salut et un cri du cœur et puis c'est sûrement un hommage appuyé aux mères et aux femmes parce que je crois que la littérature c'est aussi une question de femmes et de transmission c'est aussi le lien avec l'oralité c'est-à-dire ce qu'on peut crier le cri qu'on peut émettre quand on est comme ça dans des moments très dramatiques ou contraints par la vie aliénée par des situations qui sont difficiles et bien entendu je pense que ce lien si particulier qui existe entre les mères et les enfants peut à un moment donné sauver le monde c'est notre travail à tous c'est rigolo que ce soit un homme qui évoque ça mais je crois que c'est très pertinent en soi alors moi je l'avais bien entendu comme ça donc il ne s'adresse pas seulement aux femmes pourquoi ce cri d'alarme à ce moment-là ? parce que je crois que tellement de choses sont attaquées tous ces derniers temps on voit dans notre dite modernité combien on avance dans un grand état d'ébriété, d'inquiétude, d'inconnaissance de capacité à transformer l'histoire à faire fi de toutes les transmissions à se sentir tout puissant et tout savoir à transformer le monde à avoir des éthiques de plus en plus minimalistes et je me dis qu'il y a quelque chose vous savez c'est Daniel Salnave qui dit que la littérature c'est le don des morts par cette expression-là elle témoigne de cette inscription on est toujours en marche dans les pas d'un autre qui a déjà marché avant nous et je crois que ça c'est aussi quelque chose d'important la reconnaissance que l'on a par rapport aux anciens par rapport à ce qui a été fait à ce qui a été conquis de dure lutte par tellement de gens avant nous et je crois qu'il faut qu'on y soit attentif et qu'on soit attentif à ce problème de la transmission de transmettre d'une certaine façon ce qu'on nous a apporté de pouvoir aussi le donner aux autres il y a une formule que Freud reprend dans ses textes il est assez avare des répétitions mais il reprend plusieurs fois une formule du Faust de Goethe qui dit ce dont tu as hérité de tes pères fais le tien afin de pouvoir le transmettre c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est particulièrement important de l'héritage qu'on reçoit et aussi de la transformation de cet héritage qu'on peut faire pour les générations à venir et pour que ces générations-là en fassent elles aussi quelque chose je crois qu'il faut s'inscrire dans cette lignée-là Alors dans ce livre, c'est 154 pages c'est 20 chapitres et tu abordes des questions très diverses sous forme de chapitres plutôt courts dans lesquels tu proposes de nombreuses références aussi bien dans le champ de la littérature de jeunesse que dans ceux de la recherche et de la pensée et de la création artistique et tu commences par un chapitre intitulé Pour le plaisir et tu finis par concluant Les livres de jeunesse sont de parfaits manuels de piratologie Alors on y reviendra peut-être plus tard à ça mais je voudrais citer des petites têtes de chapitre comme ça Tu passes par la littérature de jeunesse comme vous ne l'avez jamais lue La littérature jeunesse n'a pas d'âge, mais La littérature jeunesse n'a pas de sexe, mais Mais à qui donc s'adresse cette littérature de jeunesse Bon mais déjà là par rapport à tous ces chapitres Et puis j'ai envie de dire Par rapport à tout ce que ça peut évoquer Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous donner envie de lire un petit peu plus ce que tu évoques dans ces chapitres-là qui sont les premiers du livre Vous savez c'était Pérec qui est mort en 1982 et qui faisait juste quelques mois avant de mourir une longue liste des choses qu'il faudrait quand même faire avant de mourir Et dans sa longue liste, il évoquait un ensemble de données qu'il appelait les choses liées à son travail d'écrivain Et là-dedans, il détaillait beaucoup de propositions Et il mettait aussi que parmi l'ensemble de tous ces projets qui sont quand même un peu des projets vagues Il y en avait un qui lui tient tout à fait à cœur qui dépendent sûrement beaucoup de lui Et il disait Écrire pour de tout petits enfants Et quand on l'interrogeait par rapport à la fin de sa vie avec tout le travail qu'il avait fait avec d'une certaine façon l'entrée en littérature si extraordinaire qu'il avait permis dans son utilisation stylistique si particulière L'idée c'était qu'il y a quelque chose dans l'adresse des enfants qu'on ne retrouve pas dans la littérature générale C'est-à-dire à la fois une qualité dans l'écriture une qualité dans la narrativité mais aussi une qualité dans l'attention l'écoute et la présence de celui qui reçoit ce type de propositions Et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans la littérature de jeunesse ce n'est pas tant les livres Dans littérature de jeunesse il y a littérature C'est ça ce qui m'intéresse beaucoup C'est-à-dire que tout n'est pas littérature Il faut qu'on arrête de nous prendre le chou en disant que tous les livres sont valables qu'on peut commencer par n'importe quel ouvrage qu'à partir du moment où on s'intéresse à un livre on va s'intéresser à tous les livres etc. Ce n'est pas vrai du tout La littérature c'est la littérature Donc il y a quelque chose de spécifique dans la façon d'écrire dans la stylistique dans la narrativité Tout ça en soi c'est important Mais il y a aussi cette idée que le livre est pour moi en tout cas un objet dans le sens le plus littéral du terme qui facilite pour le moins la rencontre, le dialogue et ce qu'on appelait pendant toute une époque le lien entre les générations Et c'est ça qui pour moi est capital C'est que je pense qu'on n'a pas trouvé mieux que les livres, les albums, les histoires pour faire lien entre les générations pour passer de l'un à l'autre tellement de choses qui sont des valeurs des façons de penser, de vivre de ressentir, d'imaginer et tout ça, ça réside dans ce tout petit lien Daniel Rapoport évoque tout le temps le petit trait d'union de bientraitance Ce petit trait d'union là qui fait union entre les parents les professionnels et l'enfant autour du livre pour moi c'est quelque chose de capital Je l'ai dit, je le répète à longueur de jour cette idée de lire avec plutôt que de lire à et d'autant quand il s'agit de tout petits enfants puisque mon propos, vous l'avez vu dans ces ouvrages là c'est essentiellement de s'adresser aux enfants petits dans leur première année de vie jusqu'à deux ans ou guère plus après les enfants de maternelle ne m'intéressent plus donc disons les choses très clairement donc voilà, dans ces quelques 20 mois, 24 mois je déteste l'appellation des mille jours mais on peut l'imaginer comme ça nous on a fait les mille et un bébés donc c'est pas anodin aussi comme présupposé ça s'inscrit plus dans l'histoire des mille et une nuits et de la narration que dans l'histoire d'un comptage particulier sur des stades de développement ou des temps particuliers qui seraient sur le mode de l'empreinte et de tout ce que la psychologie du développement a pu nous apprendre en son temps donc voilà, je me situe beaucoup plus dans cette attention si particulière mais non pas tant à la toute petite enfance qu'à cette histoire de lien qui existe entre enfants et parents et je trouve que le livre et en particulier l'album a une place inouïe dans ce lien Alors, page 29 tu abordes la question de la formation justement par rapport à cette littérature et tu écris comment former des adultes médiateurs mais aussi et singulièrement les enseignants aux enjeux culturels et sociaux liés à ce champ littéraire comment leur permettre d'aller à la rencontre de ces nombreux éditeurs qui n'hésitent pas à expérimenter à sortir des sentiers battus sans se préoccuper d'offrir un produit formaté comment leur permettre de découvrir toutes ces autrices, tous ces auteurs toutes ces illustratistes, tous ces illustrateurs qui ont incontestablement revivi là on n'entend plus rien on ne t'entend plus Dominique Dominique on ne t'entend plus le micro s'était désactivé tout seul c'est ça tu as entendu ta citation puisque tu parlais de la formation mais je voudrais le rattacher à deux autres choses que tu dis aussi à l'intérieur de cet ouvrage où tu dis je pourrais vraiment vous emporter des brassés de ces ouvrages désolants qui hésitent entre manuels d'apprentissage précoce aux valeurs éducatives et moralisatrices très incertaines et ouvrages de lettres élitistes et inaccessibles aux petites mains et petits cerveaux et puis peut-être que je voudrais le rattacher aussi au moment où tu engages à aller chercher justement ces livres de qualité où tu dis emporter le tout petit dans un charivari de tout et de n'importe quoi ne vous offusquez pas des histoires farfelues de Ponty des illustrations désopilantes de Mario Ramos de la poésie de Lucie Félix de la malice de Martine Perrin du langage graphique d'Hervé Thulé de la tendresse de Béatrice Alemania de l'expressivité de Jeanne HB du bestiaire de Malika Doré du quotidien de Bénédicte Guétier des savoureuses découvertes de Corinne Dreyfus et je pense que tu aurais pu poursuivre est-ce que tu peux développer ça ça veut dire que de ton point de vue malgré tout il y a une édition jeunesse foisonnante mais que tous les livres ne se valent pas oui et que cette édition jeunesse foisonnante elle est très peu accessible à l'ensemble de la population pour le dire rapidement et je crois que quand on est quelques apifieux qui connaissent les livres de jeunesse qui les pratiquent qui les échangent et qui se transmettent un certain nombre d'éléments les concernant ben voilà c'est très bien mais à côté de ça la littérature de jeunesse le créneau littérature de jeunesse pour les éditeurs il est très défini c'est des petits ouvrages de petits formats avec une petite pagination peu de pages donc mais aussi peu de mots qui coûtent moins de 5,50 euros et qu'on achète dans les supermarchés donc c'est ça la littérature de jeunesse c'est pas les quelques livres des auteurs qu'on vient de citer à l'instant et moi ce que je souhaiterais vraiment c'est qu'on puisse développer mais ça c'est un travail à la fois culturel et politique des actions qui mobilisent les partenaires afin de pouvoir aller au plus près de tous ces publics-là le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux bibliothèques qui ne rencontrent pas des livres et d'autant plus ces ouvrages-là c'est quelque chose qui est incroyablement important on a parlé aujourd'hui beaucoup à partir du travail de Sophie Marinopoulos par exemple des soins culturels de la santé culturelle etc et bien on a un peu beaucoup du boulot à faire dans ce champ parce qu'on est très 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 loin de nos réalités alors tu écris aussi dans un de tes chapitres le livre est un curieux dispositif ou quand la curiosité est tout sauf un vilain défaut chez les tout-petits alors est-ce que tu peux aussi développer cet aspect comment le tout-petit est en appétit de connaissance et en appétit de connaître oui ça c'est quand même une des caractéristiques majeures de ce qui fait entre guillemets la magie de l'enfance telle qu'on l'évoque ou qu'on qu'on la met en avant en tout cas cette idée que l'enfant et je parle tout le temps enfin entendez-moi de façon très explicite des tout-petits-enfants c'est-à-dire vraiment avant leur deuxième année de vie en gros donc les tout-petits-enfants ils sont dans des processus qui sont des processus neurodéveloppementaux très particuliers qui font qu'ils ont besoin constamment de pouvoir fabriquer le monde qui les entoure et les quelques éléments qui leur arrivent du monde environnant les petits signaux que ça soit je ne sais pas un bruit un changement de luminosité un animal ou une personne qui passe une voix nouvelle etc ils ont constamment besoin de pouvoir mettre du sens sur la réalité de ce que c'est catégoriser à quoi ça peut correspondre le rentrer dans leur stock mnésique pour pouvoir en faire quelque chose et le réutiliser plus tard on ne se rend pas très bien compte du travail incessant des tout-petits-enfants et de leur nécessité mais vraiment intemporelle pendant ces deux ou trois premières années de vie à mettre le pain sur la planche à travailler un certain nombre d'éléments qui soient des éléments de cognition des éléments affectifs des éléments de développement et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très développé et dans ce développement incessant foisonnant qu'on retrouve d'ailleurs même au niveau simplement neurocérébral dans le développement synaptique avec tous les neurones qui se développent et les connexions qui se font par milliers quand les enfants sont tout petits et bien il y a la question de la curiosité qui a beaucoup été reprise par les psychanalystes et par Freud en particulier lui il évoquait les choses en termes de curiosité sexuelle c'est-à-dire qu'en gros il est toujours intéressé par tout ce qui se passe autour de lui et il veut toujours en savoir plus avec un œil qui continuera à se développer d'autant plus le petit trou de la serrure on veut toujours tout voir et tout savoir et Freud développait ce qu'il appelait la pulsion épistémophilique c'est-à-dire cette idée que la curiosité la soif de connaître du tout petit enfant se développe à partir de cette curiosité primordiale et qu'on en gardera nous-mêmes par la suite un vrai le désir de connaissance la pulsion de savoir c'est quelque chose qui nous anime quand cette curiosité là a pu être développée n'a pas pu être contrainte circonstrite aliénée et qu'on a eu un environnement suffisamment favorable pour développer ces capacités-là donc la littérature de jeunesse quand elle apporte cette potentialité-là à l'enfance c'est-à-dire de développer sa curiosité de le confronter à l'énigme à des choses qu'il n'avait pas prévues qu'il n'avait pas pensées qu'il n'avait même pas imaginées c'est un enrichissement fou pour son avenir de penseur et donc un de tes chapitres est intitulé lire c'est penser rêver point de suspension c'est travailler donc est-ce que tu peux te développer et peut-être moi je te proposerai de peut-être le relier à ton premier chapitre qui s'appelle pour le plaisir quel pont on peut faire de quel plaisir on parle et de quel plaisir à travailler ou à penser ou à rêver oui mais ça c'est c'est important de pouvoir comprendre que l'idée même de plus tard qu'on va retrouver dans apprendre à lire apprendre à écrire apprendre etc c'est aussi directement en lien avec ce désir de l'apprentissage ce désir d'apprendre d'aller vers les choses les connaissances le nouveau etc et une des tâches premières du tout petit enfant ça se résoudrait en gros à cette entité d'apprendre à comprendre les choses parce qu'on ne comprend pas les choses d'un coup comme ça ça ne tombe pas du ciel c'est un vrai travail qui doit être fait et quand on fait ce travail là c'est un vrai ravissement pour le tout petit enfant c'est-à-dire qu'il est incroyablement heureux ravi d'avoir pu découvrir le sens de telle chose le lien que tel mouvement a le sens de tel bruit etc etc donc on se rend compte qu'il y a quelque chose dans la capacité de l'enfant à développer sa compréhension du monde qui est tout à fait primordial mais qui demande un travail un exercice pour reprendre l'idée de l'expertise quotidienne donc c'est il faut continuer recommencer recommencer c'est pas du tout vraiment c'est pas d'une simplicité notoire on dit souvent que le tout petit enfant il dort il joue des choses comme ça et on en oublie constamment qu'il est constamment au travail qu'il n'arrête pas d'être dans un désir de connaissance et un souci même c'est-à-dire c'est une nécessité pour lui de comprendre les choses et le monde de donner du sens à ce qu'il vit et à ce qu'il rencontre dès lors d'une certaine façon la puissance du livre se situe bien à ce niveau-là c'est-à-dire que le livre permet de mettre en action cette capacité de l'enfant et quand l'enfant découvre dans le livre quelque chose où il peut faire lien avec les deux pages précédentes ou la page d'après où tout à coup il associe sur quelque chose qu'il a vu dans son environnement immédiat ou des choses comme ça il est aussi puissant que le contenu du livre il est ravi de tout à coup cette capacité nouvelle qu'il a et de fait qu'il a découvert dans le livre donc ce que je voulais évoquer là c'est que il faut aussi arrêter de penser que le travail c'est un poids que c'est difficile que ça cause de la peine qu'on parle beaucoup aujourd'hui des questions de burn-out etc d'épuisement professionnel mais il y a aussi cette idée que travailler c'est un plaisir que ça fait du bien que ça nous apporte des connaissances que ça nous fait être en lien avec des histoires des gens des situations et que ça c'est très très enrichissant et donc de façon très presque complexe ou contrastée le tout petit travail mais ce travail-là est un vrai plaisir pour lui c'est pas simplement chouette on va passer un moment de farnienté où on va partager un bon moment peinard avec maman avec papa ou avec la puéricultrice non c'est aussi parce qu'il fait ce travail-là et qu'il y arrive et qu'il y réussit que c'est encourageant et que ça le ravit et qu'il vit du plaisir donc c'est puissant la littérature de jeunesse dans ce sens-là alors avant de continuer parce que je peux continuer mes questions mais peut-être que quelqu'un aurait envie déjà d'intervenir pour qu'on soit peut-être dans dans une discussion pas seulement et un échange avec vous tous est-ce que sur ces points qui ont été abordés déjà quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question à Patrick il y a Daniel qui a envie de parler allez-y Daniel Daniel Rapoport vous avez votre micro il est fermé Daniel oui ah on vous a pas entendu le micro était fermé vous m'entendez pas maintenant oui apparemment vous m'entendez pas non non on t'entend très bien maintenant oui ah non on l'entend plus et là ton micro est encore coupé oui il est fermé qu'est-ce que c'est fait t'y vais là là on t'entend bon je ne touche plus à rien non si si c'est bon vas-y est-ce que vous m'entendez oui non si alors très vite très vite il y a quelque chose qui me frappe beaucoup parce que moi j'ai eu des livres très très tard à 5-6 ans je suis très âgée il y a 80 ans on n'offrait pas des livres aux bébés ce qui est extraordinaire maintenant que on voit dans les crèches ou ou à la maison on a filmé des bébés qui sont extraordinairement sensibles à la beauté de l'objet très très tôt et et il y a le beau dans cette histoire c'est beau pour l'enfant et il va à l'envers à l'endroit il regarde enfin il y a vraiment et puis à un moment donné il passera à ce que tu viens de dire Patrick c'est à dire qu'il y a un début une fin quelque chose qui peut relier à son environnement mais mais il y a quelque chose d'esthétique absolument extraordinaire il y a aussi il y a aussi le fait que tu as dit c'est un travail mais c'est extraordinaire parce que scolaire l'école scolaire en grec c'est le loisir le loisir d'apprendre et pédagogue paidei gogein c'est c'est celui c'est l'esclave qui accompagne l'enfant le tout petit à l'école au loisir à le pédagogue c'est un accompagnateur et donc effectivement il est complètement dans ce travail je crois et je trouve formidable c'est c'est à la fois tout nouveau ta façon de parler des livres et ce qui nous réunit aujourd'hui et en même temps c'est sur un terreau qui existe déjà ça fait vraiment plusieurs décennies que dans les crèches enfin un peu partout il y a il y a des endroits pour les bébés pour les livres oui oui mais ça on est bien d'accord là-dessus c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on est on s'inscrit dans des pas déjà tracés et que ça c'est aussi important mais ça va donner un mouvement extraordinaire ça ce qui se passe avec la sortie de ces livres-là puis on va théoriser théorisons oui alors je vois des questions là sur la question du lire et relire du lire et relire et peut-être qu'on va s'approcher à ce moment-là du deuxième livre que tu publies Patrick et qui s'appelle ma bibliothèque idéale pour les tout-petits puisque tu dis toi-même que après tout il n'y en a pas des milliers de livres qui sont dans ta bibliothèque idéale et moi je fais l'hypothèse que c'est des livres que tu as lus et relus donc c'est peut-être aussi ça peut rejoindre la question qui est posée pourquoi les enfants redemandent et redemandent toujours la même histoire oui mais là-dessus j'ai une position un peu différente par rapport à ce qu'on entend régulièrement parce que c'est souvent en lien avec l'histoire du soir d'ailleurs où les enfants sont toujours attentifs à la demande de répéter du même livre ou de la même histoire une fois deux fois dix fois quinze fois et ce qui est fort lassant d'ailleurs pour celui qui lit avec l'enfant et ça on ne se l'avoue pas les uns et les autres alors ce qu'on a mis en avant beaucoup c'était cette assurance qu'il y avait là chez les enfants une recherche de sécurisation et ça permettait du coup de contrôler par le même type de rencontre avec le même livre avec les mêmes récits etc quelque chose qui vient plus jouer contre en gros la question des enjeux de séparation des angoisses de perte et des choses comme ça je crois qu'on peut y lire aussi des façons différentes de penser d'abord que l'appareil neurocortical et développemental des tout petits enfants n'est pas le même que le nôtre et que ce que nous nous pouvons comprendre en une fois eux il faut deux, trois ou cinq fois pour qu'ils puissent y accéder donc il faut aussi pouvoir entendre qu'il y a une dynamique qui est simplement la dynamique développementale de l'enfant et puis à côté de ça il y a aussi le fait qu'on ne peut pas ne pas enlever le plaisir pour reprendre la terminologie qu'on employait tout à l'heure que l'enfant peut trouver dans une histoire et le plaisir qu'il a de l'entendre répéter encore et encore donc je crois que si on associe les deux on arrive à se dégager de cette perpétuelle façon de penser l'enfance comme étant inscrite dans l'angoisse et le désarroi c'est-à-dire qu'en gros le rituel de l'histoire du coucher par exemple c'est un truc qui me crée des urticaires géants et je dis à longueur de temps qu'il faut arrêter de lire des histoires avec les tout petits au moment du coucher dans l'espoir ou dans l'esprit de pouvoir les endormir et que le vrai projet constitutif de la littérature de jeunesse en tout cas celle dont moi j'essaye de parler à longueur de temps c'est bien de réveiller les enfants et cette idée d'utiliser le livre comme support c'est plus le problème des parents ou des personnes qui lisent le livre du soir que le problème de l'enfant et que c'est le rituel de séparation qu'institue le parent avec le livre auprès de l'enfant mais on pourrait très bien faire tout autre chose et par contre mettre en avant le livre à des tas d'autres moments de la journée où les enfants sont attentifs éveillés plus présents etc. j'ai plus peur de cette idée de tout à coup faire coïncider le livre avec ce trait d'union de sommeil séparation etc. qui me semble utiliser le livre là plus dans l'esprit médicaments palliatifs somnifères ou des choses comme ça on peut chanter des chansons faire des câlins etc. je ne suis pas sûr de cette convocation incessante et sécurisante du livre constamment on peut aussi penser le livre et la littérature de jeunesse à l'égard des plus petits comme étant inquiétante comme étant trouble déstabilisante et des tas de choses comme ça qu'on n'est pas obligé de penser tout le monde il est beau tout le monde il est gentil bonjour il y a une question Patrick dans le chat où quelqu'un demande si tu pouvais développer ce que tu as dit tout à l'heure sur le livre moyen qui relie les générations Domi il y a des gens qui ont levé la main aussi je ne sais pas si tu le vois je ne vois pas il y a une dame qui l'a levé depuis longtemps alors donne lui la parole parce que là je n'ai pas vu bonjour oui bonjour je vous parle d'Italie je suis une pédiatre italienne alors je suis très intéressée par ce sujet parce que je participe à un projet qu'on a en Italie entre bibliothécaire et pédiatre qui s'appelle Né pour lire Nati Perledger qui justement promue d'accord fait la promotion de la lecture à des très petits enfants alors voilà je voulais dire que je suis très très je me suis j'ai tout de suite acheté le livre vous avez bien fait oui j'ai bien fait oui donc je voulais dire que effectivement je travaille beaucoup dans la promotion de la lecture au tout petit et dans les bilans de santé je mets toujours disons pas une recommandation mais j'invite les parents déjà dès qu'ils me viennent voir même quand la maman est encore enceinte à parler de la lecture comme quelque chose qui fait partie du développement de l'enfant et du plaisir justement je vois il y a deux ou trois choses qui me sont un peu c'est à dire que la littérature de qualité ce que vous disiez c'est moi j'essaye de promouvoir aussi la littérature de qualité aux personnes qui ont moins accès alors par exemple il y a une bibliothèque dans mon quartier et je propose aux mamans par exemple étrangère etc de dire écoutez il y a une bibliothèque vous pouvez avoir accès pas nécessairement acheter des livres que vous pourriez pas dans votre bilan etc alors là c'est déjà un point mais je crois que la littérature de qualité n'est pas accessible à des gens qui sont culturellement formés pour les personnes les plus simples c'est difficile parce qu'ils iront toujours sur le livre de Walt Disney ils iront toujours sur le livre un peu plus parce que ça leur est plus difficile aussi culturellement aux parents chercher un livre un peu plus peut-être dérangeant difficile à comprendre une histoire alors moi j'essaye de proposer le Naty Perlager il y aura quand même un annuaire qu'ils proposent des livres alors moi je leur dis avec 9 euros vous achetez cet annuaire et vous pouvez trouver des propositions de lecture intéressantes voilà ça rejoint peut-être Patrick la question qui était posée par rapport aux liens entre générations parce que bien sûr on peut imaginer ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces questions et on se demande pourquoi ça ne peut pas convaincre plus rapidement tout le monde de cet intérêt pour la littérature de jeunesse comment ces albums quand ils nous intéressent on peut transmettre aux tout-petits que ça les intéresse aussi et toi comment tu as fait pourquoi tu as fait cette bibliothèque idéale pour les tout-petits ? un peu dans cet esprit-là c'est que il y a cette idée vous savez continuellement qu'on évoque autour des psys de ne pas faire de préconisations de ne pas faire de recommandations de ne pas donner de conseils etc. c'est la grande tarte à la crème qu'on entend à longueur de temps on va vous aider à trouver vous-même votre cheminement et tout est quanti et à côté de ça par contre on se rend compte qu'il y a énormément de propositions qui sont faites par ailleurs et on se dit mais quand même il y a un moment où il faut qu'on dise quelque chose qu'il y a une parole qu'on doit apporter et surtout moi je me suis un peu énervé des bibliographies incessantes qu'on peut lire partout à longueur de temps depuis les lieux les plus rouges d'expertise je pense à la bibliographie des mille jours qui a été faite il n'y a pas longtemps au salon de Montreuil qui a été faite il n'y a pas longtemps aux bibliographies que toutes les médiathèques sortent à longueur de temps et qui vous font des propositions dans le chapitre livres pour tout petit qui sont sensiblement pour moi édifiantes qui sont des livres qui sont absolument pas accessibles aux tout petits enfants et vraiment j'ai cette idée très assurée qu'on peut faire toutes les propositions qu'on veut à des tout petits on peut leur lire du mérimé on peut leur lire du Baudelaire on peut leur proposer des ouvrages très complexes etc. le problème n'est pas là mais quand on propose un album à un tout petit enfant il faut au moins qu'il puisse rentrer là-dedans et en faire un peu sa matière et son pain blanc et je vois quand on propose un certain nombre d'ouvrages qui pour moi les yeux m'en tombent je me dis mais comment est-ce qu'on peut imaginer de promouvoir alors le truc le plus marrant que je trouve c'est les livres de naissance et toute cette politique actuelle autour de la question de par exemple première page qui a beaucoup développé ça ce qui fait qu'il y a des tonnes de départements des villes qui ont mis en avant cette idée ce cadeau de naissance aux tout petits pour l'inscrire dans cette histoire-là et cette bibliographie entre guillemets très raccourcie puisque j'ai proposé essentiellement 20 ouvrages pour pouvoir échanger à ce propos-là c'est un peu l'antithèse de toutes ces propositions actuelles c'est vraiment il me semble des livres qui sont totalement accessibles par le travail d'artistes des auteurs et des illustrateurs par les oeuvres qu'ils ont faites il y a vraiment quelque chose de ce côté de la littérature je le reconvoque de façon incessante et qui témoignent de leur attention et de leur adresse spécifique cette question de l'adresse je trouve est totalement primordiale on ne s'adresse pas à un tout petit enfant comme on s'adresse à un enfant de 5-6 ans ou à un adolescent ou je ne sais trop donc c'est ça ce qui me tient beaucoup à cœur et qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'ai commis cet ouvrage-là parce qu'il était en filigrame de l'ensemble de mon précédent texte et je me suis dit c'est bon maintenant il faut que je le dise alors par rapport à ça je peux préciser que la question du choix des albums que l'on emporte quand on va faire des lecteurs partagés il est vraiment au cœur du travail qui est mené depuis 40 ans et je dis qu'il est au cœur du travail et qu'il n'est pas résolu et j'attire votre attention sur le fait que l'agence quand les livres relis lance d'ailleurs le 13 mai et Patrick participera à la journée lance un espace de réflexion et de recherche sur cette question du choix des albums qu'est-ce que c'est qu'un album qu'est-ce que on peut dire qu'est-ce que c'est un album de qualité ou alors Patrick moi ma question elle sera directe là sur ce sujet tu intitules bien ton livre ma bibliothèque idéale pour les tout-petits donc on n'est pas dans l'injonction on est bien dans la transmission et dans ce qu'on disait du passage de génération j'ai envie de dire c'est comme si tu disais moi je les ai aimés ces livres-là je les ai partagés avec les petits et dans ton livre tu proposes des témoignages de réaction de bébé et c'est comme si pour moi je l'entends mais lisez-les aussi et voyez donc comment on peut se former par rapport à ça aussi bien sûr c'est la question de la découverte c'est-à-dire que ma proposition elle est essentiellement un objet de découverte en soi c'est-à-dire regardez si vous ne les connaissez pas découvrez-les faites-vous votre idée et puis vous en ferez peut-être quelque chose ou pas ça c'est vraiment je me souviens d'une réunion Domi tu dois t'en souvenir ça ne nous rajeunit pas il y a très très longtemps de ça et c'était Arthur Hubschmidt qui était le directeur éditorial l'âme a pensé entre guillemets de l'école des loisirs des loisirs et qui avait évoqué dans une conférence cette idée que le livre en gros c'est une graine qu'on sème et et bien dans l'esprit et dans l'espoir de le voir germer et voilà la question c'est est-ce que ça germe est-ce que ça germe pas quand comment etc etc moi j'ai eu un, deux, trois, quatre enfants et donc j'ai passé mon temps à leur lire des livres et à lire des livres avec eux et à se raconter des histoires mutuellement et aller aux bibliothèques etc etc et bien j'ai pas fécondé de grands lecteurs donc maintenant ils sont adultes ils sont eux-mêmes parents et et donc là on est en plus dans le modèle très très genré j'ai une fille qui lit beaucoup et énormément et trois mecs qui disent rien donc au sortir de cette émission ils vont m'étriper mais ça fait rien l'idée c'est quand même ça c'est que on fait quelque chose mais rien ne dit que ce qu'on met en place là qu'on transmet va être un objet d'avenir et que du coup parce que vous avez lu avec vos enfants des livres quand ils étaient petits ils vont devenir de grands lecteurs plus tard ceux qui vous disent ça c'est le vrai pipeau de la terre par contre je pense et de façon très assurée qu'on a transmis quelque chose de fondamental ne serait-ce que notre attention notre présence les émotions qu'on avait à ce moment là etc et qu'on a fécondé ce lien qu'on évoquait à l'instant entre les générations et que peut-être ils ne seront pas de grands lecteurs plus tard peut-être que leurs enfants seront lecteurs j'en sais rien regardez j'ai encore l'espoir que quelque chose soit possible mais peut-être aussi que eh bien ils feront d'autres choses dans leur quotidien dans leur façon d'être avec les autres dans leur attention à l'autre dans leur capacité de présence etc la modalité du livre c'est quand même beaucoup je reprends à un moment donné dans cet ouvrage cette idée des formulations de Francis Ponge qui parle de l'objeu et de l'objoie il a l'art comme ça de concilier les mots et de faire un peu comme Lewis Carroll de créer des mots-valises en mettant deux petits bouts de mots et en créant des néologismes et des espèces de mots-valises et donc ce qu'il met en avant c'est que le livre comme objet quoi le hob de objet eh bien il enlève le jet et il met jeu ou joie à côté c'est-à-dire que le livre est un jeu et ça c'est aussi important de l'entendre c'est-à-dire que c'est pas c'est pas un jouet mais c'est un jeu ça crée du jeu entre les générations ça crée à la fois de l'écart et puis de la présence et du rapproché et dans le même temps c'est un objoie c'est un lieu de joie c'est-à-dire un lieu de jubilation et de jouissance parce qu'on passe du temps en commun parce qu'on se marre parce qu'on s'étonne parce qu'on frissonne de peur etc. donc il y a là quelque chose qui me semble être assez capital dans la rencontre avec la littérature de jeunesse avec ces livres-là ou avec d'autres c'est vraiment entendez-le clairement un présupposé totalement subjectif et très partial mais c'est aussi de bon temps de pouvoir à un moment donné s'autoriser à dire les choses comme ça alors je vois qu'il y a des questions parce que peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que dans un album il y a des mots et il y a des images et alors que c'est bien la spécificité quand même de ce genre littéraire à part entière qu'est l'album est-ce que tu veux dire quelques petites choses par rapport à cette interconnexion par rapport à cet objet album qui n'est pas construit comme un autre livre oui oui mais je crois que c'est très capital alors moi je ne suis pas un exégète de l'album de jeunesse et où je vais pouvoir formuler toute une connaissance instruite et experte dans le cadre du livre l'articulation entre le texte et les images les représentations qui sont évoquées le type de figuration enfin etc etc moi je suis je l'ai dit d'une certaine façon que ce n'était pas tant le livre en soi le livre comme objet qui m'intéressait que ce qu'on a évoqué là sur les questions d'objets d'objets ou d'objois donc ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui se transmet dans la lecture partagée parce que ça c'est le terme clé qu'il ne faut pas oublier la rencontre autour des livres c'est une question de partage et ça c'est important de l'entendre et de le mettre en avant et les albums de jeunesse offrent par cette double approche mais qui n'est pas double qui n'est même pas duelle puisqu'elle est conséquente l'une va avec l'autre à la fois l'image et puis le texte mais aussi parfois pas d'image du tout ou aussi parfois pas de texte du tout où on se retrouve dans des façons très particulières d'imager entre guillemets les choses et on s'est rendu compte que par exemple la compréhension des tout petits-enfants si on revient aux aspects neuroscientifiques elle est bien amplement développée quand on propose d'imager une pensée plutôt qu'une pensée explicite en soi c'est-à-dire que quand je dis par exemple quand on fait un cours de science naturelle sur l'ours à des tout petits-enfants et qu'on leur lit une histoire d'ours ils en sauront plus sur les ours à partir de l'histoire qu'on leur a racontée qu'à partir de la planche anatomique où on montrait l'ours le poil les griffes la bouche etc. donc il y a quelque chose qui fait que la question de la narrativité le fabula des latins l'espèce fabulatrice que reprend Nancy Huston et bien c'est pas simplement une histoire de transmission mais c'est aussi que c'est comme ça qu'on apprend du monde et des choses c'est pourquoi est-ce que les enfants mais aussi les humains ont besoin d'histoires ont besoin qu'on leur raconte des histoires regardez ce que ça donne en politique aujourd'hui dans la vogue totalement un historique comment on est capable de reconstruire l'histoire comment vous écoutez la guerre d'Ukraine quand vous êtes en Russie et vous l'écoutez quand vous êtes en Europe c'est pas exactement la même guerre dont on parle et bien et ça c'est aussi ça l'humain a besoin de baigner dans l'histoire mais l'histoire c'est pas seulement se raconter des histoires dans le sens des balivernes ou des beaux récits c'est aussi que c'est le cœur même de notre façon d'être dans l'apprentissage de l'autre et de notre environnement alors je vois que l'heure tourne j'ai envie de dire que quand même dans ce livre tu cites des artistes de l'album de la littérature du théâtre des chercheurs de différents champs de recherche anciens ou récents tu fais référence à la psychanalyse et aux neurosciences à la psychologie cognitive c'est donc un livre qui ouvre à d'autres livres à d'autres recherches encore et tu proposes une citation à chaque ouverture de chapitre qui ouvre encore de nouveaux champs d'interprétation donc ça moi j'aime bien les livres qui ouvrent à différents champs de connaissances comme ça et pour continuer j'aurais envie de dire tu dis quelque chose d'important et qu'il ne faut jamais oublier c'est sur la connexion et le corps et tu dis la cognition est incarnée cerveau et corps ne font qu'un le cerveau a besoin du corps et de l'environnement l'autre pour penser l'activité du cerveau peut être modifiée par les actions et les expériences du corps et ça tu le dis dans la littérature de jeunesse c'est bon pour la santé entre parenthèses mais neurosciences on dit que c'est important de développer ça quand on parle des tout petits qui lisent avec tout leur corps bien sûr on voit qu'on met en avant le côté de la littérature telle qu'on la pense les uns et les autres sur en fait une fonction psychique c'est à dire une capacité de mentalisation on lit c'est notre cerveau qui est mis en avant on comprend les choses on a son signe on fait fonctionner notre mémoire etc mais on en oublie de façon très active que le livre est aussi un espace corporel en soi et que pour le tout petit en particulier il se joue énormément de choses dans le lien corporel alors d'abord parce que quand on lit un livre avec un tout petit la plupart du temps il est contre soi il est tout proche de soi je prône et ça tout le monde le sait cette idée de la lecture individuelle comme dit Axé c'est à dire on lit avec un enfant en présence d'autres enfants on lit pas un groupe d'enfants on lit pas une flopée d'enfants qui sont assis devant nous dans une crèche ou des choses comme ça on lit à un enfant et les autres sont là on grappe autour de nous et bonjour le Covid et on partage quelque chose aussi de leur présence et de leur proximité mais l'adresse elle se fait à un enfant en soi et ce qu'on entend dans ça c'est qu'il y a du coup quelque chose qui est un partage d'éléments corporels d'abord de tout ce qui concerne la parole elle sort du corps Dolto elle parlait des paroles habitées elle disait les paroles habitées c'est des paroles qui sont inscrites dans le corps et donc voilà ça sort il y a une prosodie il y a une qualité de voix vous allez tous remarquer que la voix que vous avez c'est pas du tout la même à certains moments de la journée ou dans les conditions que vous êtes si vous êtes en forme si vous êtes fatigué Dominique tu as parlé au début de ta voix chauve-retante parce que mal de gorge etc donc voilà il y a toutes ces qualités là et puis la façon qu'on a de tenir un enfant le tonus la rencontre qu'on a la façon qu'on a de le bercer de rétablir sa posture la façon qu'il a lui de se lever ou pas entre nous etc et donc tout ça c'est tout un ensemble d'éléments mais il y a aussi tout ce que les neurosciences nous ont rapporté sur toutes ces découvertes totalement incroyables autour de ce qu'on appelle les découvertes de Rizolati autour de ce qu'on appelle les neurones miroirs et en particulier cette chose totalement incroyable qu'on a pu montrer par des tas d'enregistrement au niveau d'IRM fonctionnel d'études d'imagerie fonctionnelle du cerveau c'est cette idée que quand vous vous faites un acte vous avez un certain nombre d'éléments neurones au niveau cérébral et des neurones moteurs qui sont stimulés et que si vous vous passez dans une IRM fonctionnelle vous voyez ça devient tout en rouge comme ça ça brille partout et on s'est rendu compte qu'en fait quand quand vous réalisez un geste ça se passe comme ça il y a efflorescence de rouge et de stimulation mais dans le même temps quand vous voyez quelqu'un d'autre faire ce geste là il y a exactement les mêmes zones et les mêmes neurones qui sont stimulés au niveau neurocérébral et plus encore quand on vous dit que quelqu'un fait ce même geste donc vous ne le voyez pas vous ne le réalisez pas mais on vous le dit que vous avez là encore les mêmes neurones qui fonctionnent c'est à dire que les neurones miroirs d'une certaine façon nous apprennent comment est-ce qu'on peut gérer les émotions la présence de l'autre les actes de l'autre les intentions de l'autre mais plus encore nous apprendre à vivre presque par procuration ce que les autres vivent et témoignent et quand vous lisez un bouquin et que dans ce livre là vous racontez une histoire où il y a un loup qui s'approche de vous à petits pas et bien le lecteur il sent le loup qui s'approche à petits pas et l'enfant avec qui on lit l'histoire il voit le loup qui s'approche à petits pas le loup il n'est pas dans le livre il n'est pas à distance il est tout à coup là en train de s'approcher de vous deux à petits pas et d'ailleurs on voit très bien quand les tout-petits on leur lit cette histoire-là ils vous regardent de temps en temps pour voir la tranche que vous faites et de vous dire est-ce que vous vous êtes totalement apeuré parce que ce loup est en train d'arriver ou est-ce que vous êtes en sécurité et vous pouvez lui passer quelque chose de votre sécurité donc on voit que par ces jeux neuro-cérébreux totalement incroyables on participe corporellement au plus intime de notre corps aux lectures que l'on fait et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et ça d'une certaine façon ça annule totalement les théories qui étaient essentiellement cognitivistes où il fallait d'abord arriver à un certain niveau de compréhension pour pouvoir saisir la teneur des choses et tout et tout mais aujourd'hui on se rend compte que ces questions-là on évoque on parle entre 6 à 9 mois les enfants ont commencé à développer cette capacité de compréhension des états de fait d'autrui des humeurs et de ce qu'on appelle l'empathie donc vous voyez que les livres ont aussi cette capacité-là d'enrichir ces choses-là encore faut-il qu'ils aient un texte un effet de narration une capacité dans la fonction littéraire et que ces choses-là elles n'arrivent pas quand vous raconterez avec des phrases bref sans complément sans capacité de complexe de rendre complexe la phrase et de témoigner en tout cas d'une attention aussi à la capacité qu'ont les enfants l'intérêt plus encore le désir des choses complexes et on voit combien dans certains livres ils ont mis en avant les petites phrases on pense en bébé chouette cette phrase qui revient régulièrement entre parenthèses on pense à d'autres éléments où les phrases les mots sont un peu surlignés où on voit que les enfants sont d'une attention à la complexité qui est particulièrement jubilatrices en soi c'est pas dans Choupi ou dans Peppa Pig qu'on trouve ça ça aussi il faut le dire ça va l'âne trop trop par ma papa lourd quoi alors je vois qu'on arrive à 19h30 Marie-Françoise je ne vois pas demain se lever donc peut-être il y avait madame Carnaval qui a levé sa main qui ? oui allez-y oser effectivement bonjour c'est pas mon prénom moi c'est Marie-Thérèse Jardin mais j'ai oublié de le préciser moi je suis éducatrice de jeunes enfants une vieille éducatrice de jeunes enfants j'ai travaillé pendant 20 ans et je suis maintenant formatrice petite enfance sur Toulon et effectivement je forme beaucoup de futurs professionnels à ces médiations on va dire des médiations éducatives culturelles et esthétiques que sont les livres et là où je vous rejoins par rapport à cette idée d'importance de la narration la manière dont on interprète qui va donner du sens effectivement et la petite expérience que j'ai de 20 ans de pratique c'est que les meilleurs on va dire lecteurs les enfants qui sont le plus intéressés sont souvent les tout petits donc je vous rejoins monsieur Bensoussan sur l'idée effectivement cette attention et d'être à la hauteur de ce qu'ils ont ils sont capables de comprendre et de leur intérêt alors après je voulais reprendre par rapport à ce que vous disiez je n'osais pas vous couper pour cette idée qui m'amuse beaucoup puisque je suis maman maintenant je suis grand-mère de se dire effectivement qu'on a l'impression que l'histoire du rituel du livre comme si c'était une recette pour voilà comme vous parliez des médicaments c'est un petit peu ça alors effectivement on sait très bien que les parents même si on a ordre de ne pas leur donner de conseils ils sont quand même un livre de conseil mais de leur montrer d'expliquer aux parents et aussi aux futurs professionnels et aux professionnels réfléchir là-dessus sur se dire effectivement ça peut favoriser c'est quelque chose de médiation mais l'idée c'est que ça prenne du sens et que ça soit sécurisant pour l'enfant aussi j'ai eu des fois la tête grosse comme un chou-fleur parce que les enfants me demandaient 150 fois la même histoire que ce soit les miens ou les enfants des autres que j'avais la fierté d'accompagner mais c'est vrai qu'on a tout un panel effectivement de bouquins de choses comme ça vous parlez monsieur Ben Soussan du fait que vous déploriez quelque part le fait que tout en étant lecteur et auteur vos enfants n'étaient pas forcément parmi vos enfants vos fils n'étaient pas forcément de lecteurs alors ce qui peut être rassurant c'est de se dire qu'on a l'impression effectivement que nos parents nous transmettent moi je suis fille d'enseignant et je n'étais pas très très forte à l'école et j'ai détesté lire lorsque j'étais enfant parce que mon lit était situé au-dessus on va dire d'une kyrielle de bouquins et j'avais un dégoût profond de lire voilà mais bon l'espoir fait vivre c'est parce que j'ai le goût après de la lecture voilà bon allez-y je pense que c'est important de se dire qu'effectivement on peut aussi changer j'ai vu beaucoup de personnes qui réagissaient par rapport à tout ce qui était pédagogie access les livres c'est bon pour les bébés moi j'en suis convaincue effectivement de cet intérêt-là je riais tout à l'heure parce que je suis allée faire une visite de stage de certains étudiants que j'accompagne et en arrivant dans la crèche j'ai eu cette image-là une jeune femme qui s'est vertuée à lire de manière très scolaire à on va dire à une quinzaine d'enfants d'enfants d'âge on va dire 18 mois voilà qui avaient envie de bouger qui sont très moteurs et où il y a les adultes qui rentraient qui sortaient et la personne ne pouvait pas incarner et faire être dans la narration et intéresser les enfants et les adultes continuaient à parler entre eux j'ai dit j'avais l'impression d'être dix ans en arrière vous voyez ce que je veux dire donc je pense qu'effectivement il y a encore une grande marge de manœuvre ça c'est le côté positif à travailler pour effectivement qu'est-ce que c'est qu'on peut proposer comme type de livre et je vais dire votre bouquin parce que ça m'intrigue fortement parce que je crée des bouquins moi-même aussi mais tout simplement dans le cadre privé pour mon plaisir qu'est-ce que c'est qu'on sait qu'on pourrait proposer comme livre intéressant pour à la fois je vois bien l'idée de répondre à cette curiosité et cette appétence de tout petit à la découverte à travers le livre mais aussi en même temps que ça reste quand même justement un plaisir pour la personne qui lit et pour l'enfant qui est en face voilà le lecteur le futur lecteur c'est tout ce challenge en fait ça va être le mot voilà alors peut-être que moi je voudrais dire bravo à l'éditeur parce qu'elle est très très jolie cette petite bibliothèque de Patrick Bensoussan idéale pour les petits ça c'est bravo belle mise en page ça donne envie ça donne envie de les lire et d'en découvrir d'autres alors on demandait qu'est-ce que c'était cette journée sur l'album pour le 13 mai vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'agence quand les livres relient sur la journée l'album en question qui aura lieu le 13 mai à Paris vous aurez toutes les informations et aussi sur le séminaire qu'on lance à ce sujet moi je voudrais bien conclure peut-être je peux Marie-Françoise par les mots de chien pourri qui sont cités par Patrick en conclusion de son livre chien pourri c'est Claude Gutmann dans la collection mouche l'école des loisirs chien pourri il dit voilà un jour j'ai compris ce qu'il y avait dans les livres des êtres humains et ça les êtres humains on ne peut pas être complètement contre bien sûr il y en a qui nous ennuient profondément mais si vous ne pouvez pas refermer un être humain refermer un livre c'est facile et puis heureusement il y a des êtres humains qu'on aime et qu'on n'a jamais envie de refermer et Patrick conclut par ses mots refermez ce livre maintenant et moi j'entends allez vivre vos aventures avec les autres avec vos albums votre bibliothèque idéale et les tout petits les adultes que vous allez rencontrer j'entends allez-y il y a du boulot et on y va tous ensemble ai-je bien lu Patrick ? oui oui bien sûr ou sur le modèle des émissions de canal sur cette idée maintenant éteignez la télé donc il y a aussi des expériences qu'on ne va pas trouver dans les livres et qui sont au plus près du vécu et du lien que les uns et les autres peuvent avoir donc les livres c'est bon pour les bébés mais il y a aussi tellement d'autres choses qui sont bon pour les bébés et qu'il ne faut surtout pas oublier merci en tout cas à tous de votre présence et de votre attention par rapport à ces projets oui merci à Marie-Françoise et à Dominique Râteau merci